Il y a bien un truc qui me stresse, mais qui me stresse genre anormalement, c'est de savoir qu'un client est insatisfait. Alors, pourquoi durant ce calendrier de l'Avent, cette période où je t'avais promis du contenu convivial et léger, je te parle de ça. Parce qu'il y a une réalité, c'est qu'il y a des choses dans ton business qui te stressent. Et non seulement il y a les clients qui peuvent te stresser, mais il y a l'anticipation de clients insatisfaits qui va faire que tu ne vas même pas réussir à vendre. Et parce que c'est une réalité que tu peux vivre dans ton business, de devoir gérer un client insatisfait ou de s'auto-saboter pour ne pas avoir de clients, comme ça je ne crée pas d'insatisfaction, j'aimerais t'en parler et mettre le pied dans le plat et te partager profondément aussi ce que je ne partage pas habituellement parce que ce n'est pas hyper agréable à partager non plus. Mais tu sais quoi ? J'ai décidé de faire cet audio parce que j'aimerais être le premier bénéficiaire de ce que je vais te dire. Parce que parfois moi-même, je peux oublier certaines bases. Alors je vais te les donner ces bases, ces fondamentaux qui vont te faire du bien j'espère et qui vont me faire du bien. La première chose à faire, c'est de rationaliser. Quelquefois, le moindre langage corporel, l'email mal ponctué peut nous donner l'impression qu'on a un client insatisfait. Non, ce n'est pas vrai. Alors peut-être que oui, mais pas forcément. Donc attention à ne pas surréagir. Parce que quand on surréagit, on va parfois avoir un comportement un peu bizarre et faire des choses qui sont étranges et qui ne vont pas faire du bien à notre relation. Donc la première chose, c'est de se poser, de respirer et de se dire ok, qu'est-ce qui se passe ? Objectivement, il y a quoi ? Ok, il y a peut-être quelque chose, mais peut-être qu'il n'y a rien. Donc la prochaine étape, ça va être de te, et là je vais te surprendre, de te déresponsabiliser. What ? Question à court de l'inglène ? Alors ne t'inquiète pas, le point d'après c'est de se responsabiliser. Mais avant de se responsabiliser, j'aimerais que tu te déresponsavises. C'est-à-dire que typiquement, nous, ce mois-ci on parle du programme coach en mission, on a un programme de groupe. Qu'est-ce qui fait que certains clients en sont très satisfaits et ont des super résultats et que d'autres en sont moins satisfaits et ont de moins bons résultats ? Est-ce que c'est de notre ressort ? A priori non, puisqu'on délivre la même chose à tous les clients. Du coup, la responsabilité, est-ce que c'est la mienne ou c'est celle du client ? Bien sûr que c'est celle du client. A partir du moment où vous faites du bon travail et où il y a des clients satisfaits, s'il y a des clients qui sont insatisfaits, ce n'est pas de votre faute. Vous ne pouvez pas porter tout leur malheur. Peut-être qu'en ce moment, ils ne vont pas bien dans leur vie pro, vie perso. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'ils ont mal interprété. Peut-être qu'ils pensaient que dans ton accompagnement, il y aurait telle chose et il n'y a pas. Et en fait, ça fait partie de la vie et vous ne pouvez pas prendre la responsabilité de tout. On est là pour accompagner des clients, pour les aider à avancer. Pas juste pour qu'ils se sentent bien. Ça, ce n'est pas notre responsabilité. D'ailleurs, si je te laissais le choix, est-ce que tu préfères que ton client se sente bien et qu'il n'avance pas dans les objectifs qu'il a lui-même fixés ou qu'il se sente moins bien, mais qu'il peut avancer dans des objectifs qu'il s'est fixés ? Ça, c'est important parce que quelquefois, on a ce côté people pleaser que moi, je peux avoir. J'aime plaire aux gens. Parfois, on a ce côté sauveur. Quand on accompagne un client, il faut absolument qu'il ait de super résultats. D'ailleurs, il y a même le contraire qui peut se passer. Quelquefois, je vais vous le dire en toute transparence, j'ai des clients qui ont des super résultats et je suis en mode, c'est vrai ça ? Ah ouais ? Ah, ça m'étonne. Ah ok. Et parce que nous-mêmes, on est étonné des résultats des clients. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on pensait que les résultats des clients dépendaient de notre travail. Et quelquefois, on fait un petit travail et il y a des gros résultats. Et limite, on n'est pas satisfait, on ne savoure pas ça parce qu'on se dit que ce n'est pas grâce à moi. Ça, c'est le syndrome du sauveur. On veut sauver. On veut être à l'origine de toutes les réussites de nos clients. Et quand ça ne va pas, on est forcément à l'origine. Alors que non, le client n'achète pas un résultat chez vous. Il achète une obligation de moyen. Vous devez faire des choses et le client doit faire des choses. Mais ça reste votre client qui conduit la voiture. Vous êtes juste le copilote. Donc, déresponsabilisez-vous avant de se responsabiliser. Se responsabiliser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ok, maintenant que j'ai laissé les émotions de côté, que j'ai compris et j'ai rationalisé que, en fait, sa responsabilité, c'était surtout sa responsabilité s'il exprimait quelque chose de mal et de difficile. Par contre, est-ce que vraiment, je ne peux pas m'améliorer ? Est-ce que vraiment, je ne peux rien faire pour que les choses changent ? Nous, par exemple, on essaye d'être le plus proactif possible. On essaye de prévenir plutôt que de guérir, de ne pas attendre que les clients soient insatisfaits. Par exemple, notre problème dure 12 mois. Donc forcément, dans 12 mois, même moi quand je suis client de problème de 12 mois, il y a des moments où on décroche. On n'attend pas que la personne se réveille 6 mois après. Ah mince, bon, ça ne m'a pas aidé. Non, c'est dès qu'elle décroche, on a des signaux. Quand certains signaux se déclenchent, il y a un membre de notre équipe qui va prendre contact avec le client. Comment ça va ? Où est-ce que tu en es ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? Donc, se responsabiliser, c'est de manière modérée, saine et posée, se demander ce qu'on peut faire de bien ou de pas bien et de voir comment on peut améliorer les choses. Mais tout ça, ça doit se faire dans le calme et la sérénité. Et puis, le dernier point que j'ai envie de te partager, c'est de faire preuve de gratitude pour tous les clients qui ne vont pas bien. On a un biais cognitif qui fait que quelque chose de négatif va nous affecter bien plus que quelque chose de positif. Par exemple, c'est bien plus émotionnel de perdre un euro que de trouver un euro. Quand tu trouves un euro par terre, tu es content. Quand tu perds un euro, tu es… Alors, je ne connais pas les chiffres, mais tu es cinq fois, dix fois plus mécontent que quand tu es content quand tu trouves un euro. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, quand ça ne se passe pas bien avec un client ou une cliente, tout de suite, on peut avoir l'impression que tout va mal et que c'est la catastrophe dans tous les aspects de notre business. Non, avoir de la gratitude, c'est de voir le verre à moitié plein, de voir qu'en réalité, il est même au 90 % plein. Et ça, c'est libérateur, ça fait du bien parce que c'est la réalité. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu vois ce genre de prise de recul, c'est important que tu puisses partager avec quelqu'un. Moi, pendant longtemps, c'était mon épouse à qui je parlais. Dès qu'il y avait quelque chose d'émotionnel. Sauf que je transfère un peu si je fais ça. Je l'inquiète, tu vois. Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose. Puis, j'ai les membres de mon équipe. Et ça, c'est aujourd'hui ma plus grande ressource quand j'ai certains challenges. Mais par contre, si tu n'as pas encore d'équipe, je t'invite à aller passer du temps avec d'autres coachs, d'autres personnes qui comme toi veulent trouver de l'aide et qui seraient ravis d'échanger avec toi, avec qui tu peux partager tes joies et tes peines. Ne reste pas seul avec tous tes tracas. Parce que quelquefois, quand on est tout seul, on a l'impression que tout le monde est parfait et nous, on est juste moins bon. Moi, je peux vous dire un truc. C'est que plus j'ai passé de temps avec des entrepreneurs plus avancés, moins j'ai été impressionné. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas bien. En superficie, tout paraît top et en réalité, à l'intérieur, pas forcément. Ce n'est pas forcément une comparaison pour dire finalement, je suis meilleur que l'autre. Ce n'est pas ça. C'est juste la réalité en fait. Quelques fois, on se fait des films, on a l'impression que chez l'autre, c'est parfait et ce n'est pas le cas. Et ça, ça nous permet d'avancer. Et c'est pour ça qu'encore une fois, j'aimerais t'inviter à prendre rendez-vous en regardant la vidéo de ce qu'on peut te proposer dans le programme Coach en Mission. Parce qu'on peut t'aider à te retrouver avec d'autres coachs avec qui tu peux partager tes joies et tes peines et ne pas te morfondre et te décourager quand quelque chose ne va pas bien. Je te dis à demain.